Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de découverte. Et oui, ce soir, ici on découvrait l'univers de League of Legends. Et nous arrivons à l'épisode 30 de notre série. Déjà, rendez-vous compte à quel point ça passe vite. 30e épisode, je suis toujours aussi content de faire cette série. Et j'espère que vous êtes content de la suivre. J'espère qu'elle durera encore longtemps. En tout cas, il y a matière. Et vous l'aurez remarqué, dis donc, on est vendredi, si vous nous regardez en live. Sinon, en rediffusion, forcément, non. Mais si vous nous regardez en live, vous vous dites, mais on est vendredi. Normalement, le vendredi, c'est live de lecture. Et bien, cette fois-ci, non. Cette fois-ci, je le remplace par un live sur l'univers de League of Legends. Et j'en ferai ainsi de pas mal de lives à venir. Donc, installez-vous quelques instants. Je vais vous expliquer très clairement tout ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir au niveau des lives. Sachez juste que le calendrier va être un petit peu bouleversé. Et voilà, je vais vous entretenir de cela tout de suite. Si vous voulez passer cette partie et aller directement à la partie découverte en tant que telle, je vous invite à aller checker les time codes dans la description de la vidéo en rediffusion qui vous permettront tout simplement d'aller voir la lecture, la carte interactive, ainsi de suite. Tout ce qu'on va faire ce soir. Je vous souhaite la bonne santé. 30 épisodes, ça se fête. Et donc, ce soir, nous lirons le renouveau des ténèbres de Renekton. Avec Renekton, pardon. Et du coup, nous nous intéresserons à ce champion. En ce moment, on est sur cette série chourinienne qui nous prend pas mal de lives. Et c'est l'une des raisons qui font qu'il n'y aura plus de live de lecture dans les temps à venir. C'est pour venir à bout de cette série chourinienne. Parce que vous voyez qu'elle fait 1, 2, 3, 4, 8, 12. Donc vous voyez qu'elle fait 12 nouvelles. On avance à petits pas. Mais c'est vrai qu'un épisode tous les dimanches, c'est assez long. Donc voilà, histoire de donner un petit coup d'accélérateur sur cette série chourinienne qui est vachement sympa, mais qui forme un tout. Et que donc, je veux la voir former un tout. Et je veux qu'elle soit compréhensive et dans sa globalité, vite, entre guillemets. Du coup, voilà. Il y a déjà ça qui entre en compte. Et aussi le fait que je vais avoir un emploi du temps, moi, personnel. Un petit peu chargé et un petit peu bouleversé dans les semaines et mois à venir. Donc là, voilà. Vie privée, je ne vous en dirai pas plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, je ne me voyais plus faire de live de lecture pour les temps à venir. Parce que je n'aurais pas le temps. Parce que ça me ferait commencer des lectures que je ne pourrais pas terminer avant très longtemps. Et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai décidé de changer totalement la programmation pour les semaines et mois à venir. Jusqu'à ce que ça revienne à la normale, a priori, en août. Mais je vais vous dire ça dans un ordre chronologique pour être le plus clair possible. Nous sommes le vendredi 21 juin 2019. Ce soir, il y a donc le live sur Renekton, le Renouveau des Ténèbres. Dimanche 23, il y aura un live sur Sivir et la nouvelle Eau. Mardi 25, il y aura un live sur Scarner et la nouvelle Chanson. Vendredi, je suis peut-être occupé, peut-être pas, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il y aura un live de découverte, peut-être que non. Dimanche, il y aura certainement un live de découverte. Mardi 2 juillet également. Et enfin, vendredi 5 juillet également. Avec toutes ces dates, je devrais pouvoir normalement finir la série Chourimienne dans son intégralité. Et du coup, le vendredi 5 juillet 2019, on devrait avoir terminé soit en lisant Des souvenirs dans la pierre de Talia, soit en lisant Lignée et Des souvenirs dans la pierre avec Talia dans le même live. Donc faire un espèce de super gros live. On verra comment ça se goupille. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous préviens sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à suivre Facebook, Twitter, Discord. A chaque fois, j'annonce quand il va y avoir un live. Au maximum, j'essaie d'annoncer ça une heure à l'avance, vraiment en dernière minute. Mais bon, ça fait quand même une heure de temps, donc ça va. Sinon, à retenir, c'est que pour les prochaines semaines, il n'y aura pas de live de lecture. Et du coup, les créneaux habituellement de lecture deviennent des créneaux de découverte de l'univers de League of Legends. Donc c'est-à-dire que dorénavant, sauf exception, mardi, vendredi, dimanche, ça sera découverte de l'univers de League of Legends. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme programme. Entre ces lives, il y aura également des lives un peu improvisés sur Alice Retour au Pays de la Folie, sur Sea of Thieves, peut-être des lives d'illustration pour mon jeu de société sur l'eau. Et donc, ça nous amène au vendredi 5 juillet. À partir de cette date, alors non incluse, donc disons à partir de samedi 6 juillet inclus, il ne devrait plus y avoir d'activité sur la chaîne Twitch jusqu'à début août. Donc considérez que juillet est entre guillemets un mois mort sur ma chaîne pour plein de raisons, comme je le disais, vie privée et aussi, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, tous les ans je fais deux semaines sans PC, sans portable, etc. pour me déconnecter un petit peu de technologie et profiter de la vraie vie, entre guillemets. Donc voilà, pour toutes ces raisons, considérez qu'en juillet, il n'y aura pas de live. Ce sera moins mort, à part le live du 5 juillet, peut-être du 2 juillet. Et ensuite, on se dira bye bye jusqu'à début août. Et là, début août, je devrais, si tout se passe bien, revenir en live avec une programmation normale, c'est-à-dire live de découverte le dimanche, live de lecture le mardi et le vendredi, et autres lives ponctuellement entre ces jours. Voilà, voilà, je pense avoir fait un gros résumé, mais ça me semblait pas mal de faire un topo avec vous sur tout ce chamboulement. Comme ça, vous êtes au courant. Et puis, encore une fois, si vous avez la flemme de retenir ou si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, je dirai tout sur les réseaux. À chaque fois, je préviens quand il y a des lives. Je ferai un long message pour expliquer aussi la programmation des semaines et mois à venir. Et puis voilà. Normalement, personne ne devrait ne pas être au courant. On est parti sur, du coup, la vraie matière de ces lives de découverte, à savoir la découverte. Et donc, ce soir, comme je le disais, ce sera le renouveau des ténèbres avec le champion Renekton. Renekton, dont on a déjà parlé au cours des lives précédents. Je le rappelle que, voilà, c'est vraiment une fresque. Toutes ces histoires, toutes ces nouvelles forment la grande histoire de Shurima. Du coup, je pense que c'est pas mal de voir tous ces épisodes les uns à la suite des autres. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ils forment un tout et ils vous permettent d'avoir la grande histoire. Donc voilà, on a déjà entendu parler de Renekton dans des tas d'autres nouvelles. Renekton, qui est le petit frère de Nasus, je rappelle, dont on a fait la découverte ce dimanche dernier. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça comme un tout et on va prendre le programme habituel, à savoir commencer par découvrir brièvement le champion. Renekton. Je rappelle encore une fois que j'utilise le site universe.leagueoflegendes.com et que, pour pas me casser la tête, j'ai tout simplement été dans Nouvelles et dans Nouvelles, j'ai mis de plus anciens aux plus récents. Donc, je lis dans l'ordre chronologique de sortie des Nouvelles et les histoires, on les défile comme ça au fur et à mesure du temps dans un ordre chronologique. Je pense que tout est OK. Place à la découverte ! Ce soir, nous découvrons donc le champion Renekton, le dévoreur des sables. Renekton qui a l'air assez brutasse comme ça, vous le voyez, cette espèce de crocodile géant avec de l'armure, avec une arme assez barbare, si vous voulez mon avis. Et donc, Renekton, qui est, je le rappelle, le petit frère de Nasus. Nasus et Renekton étant tous deux des transfigurés, donc grosso modo des demi-dieux. Encore une fois, c'est un champion inspiré de la mythologie égyptienne, ça se voit. Il n'est pas sans rappeler le dieu Sobek. Si vous cherchez Sobek, S-O-B-E-K, sur Google, vous verrez, c'est un dieu égyptien qui avait une tronche de crocodile humanoïde. Donc voilà, c'est vraiment le délire de cette série sur Shurima, beaucoup d'inspiration... Japonais, j'allais dire. Beaucoup d'inspiration égyptienne. Et là où Sobek, dans mes souvenirs, dans la religion, dans la mythologie égyptienne, était plutôt un sage, etc., là, Renekton est plutôt un assoiffé de sang. Ça se voit a priori à sa tête. Il est un peu plus sauvage. Enfin, c'était quand même un mec bien, mais il a un peu vrillé. Si vous avez suivi les derniers lives, vous vous en rappelez, vous savez pourquoi. J'espère qu'on le redécouvrira ce soir. Renekton pourrait dire des choses telles que sang et vengeance. Donc voilà, vous voyez, il est vénère. Il est bien sûr lié à tous les champions de Shurima. Il est bien sûr de la région de Shurima. Un petit préambule rapide sur Renekton. Originaire du désert brûlant de Shurima, Renekton est un transfiguré terrifiant animé par la rage. Il était autrefois le guerrier le plus respecté de l'Empire de Shurima, dont il avait mené les armées vers la victoire à maintes reprises. Cependant, après la chute de l'Empire, Renekton fut enseveli sous les sables. Petit à petit, alors que le monde changeait, il sombra dans la démence. Désormais libre, son unique souhait est de retrouver et de tuer son frère Nasus, qui, croit-il dans sa folie, est responsable des siècles qu'il a passés dans les ténèbres. Donc voilà, là je pense que ça nuance un petit peu mon propos, je pense que vous voyez où ça commence à en venir. Renekton, à la base, était un personnage apprécié de Shurima puisque c'était le meilleur guerrier, il était reconnu pour ça. Il avait déjà eu quelques coups de sang, on s'en rappelle, on l'avait vu dans le live sur Nasus. Il avait déjà eu quelques coups de sang avant de devenir un transfiguré, donc avant de devenir un demi-dieu quand il était encore un humain, entre guillemets. Ensuite, il a vrillé clairement avec la transfiguration, en fait c'est pas avec la transfiguration, c'est-à-dire qu'il a été transfiguré, ça a continué, puis il y a eu l'histoire avec Xeras et Nasus et donc il a été emprisonné avec Xeras parce que c'était le seul moyen d'emprisonner le traître Xeras et en fait Xeras et Renekton emprisonnés ensemble dans un tombeau pendant des siècles ça n'a pas fait bon ménage puisque Xeras a petit à petit pris l'ascendant psychologique sur Renekton et du coup arrive à le faire sombrer dans cette démence, dans cette folie meurtrière dont on parle en lui faisant croire, en lui immisant en tête l'idée que Nasus, son frère, l'a abandonné dans cette tombe. Voilà un petit peu j'essaie de récapituler les épisodes précédents parce que c'est vrai que là il commence à y avoir beaucoup d'infos qui se recoupent de partout et je ne sais pas si on va rappeler ces éléments ce soir donc je préfère vous les dire pour être le plus complet possible et que ce soit le plus compréhensible possible. Sinon, il apparaît dans la nouvelle le Renouveau des Ténèbres que nous allons lire ce soir, il apparaît a priori dans la nouvelle Lignée également, la nouvelle Lignée d'ailleurs qui me fait un peu peur d'avance puisque j'ai l'impression que absolument tous les champions de Shurima s'y trouvent donc j'ai très peur que ce soit ultra dur pour moi de réaliser le live sur cette lecture nous verrons comment nous en sortons. Il n'y a pas beaucoup d'images malheureusement de dessins préparatoires ou quoi que ce soit à vrai dire il y a même juste ça le visuel de la refonte de Renekton donc en gros c'est le look qu'il a in-game aujourd'hui il est assez badass il est assez badass on reconnaît vite fait des éléments Shurimiens là son espèce de pagne c'est vrai qu'il fait très Shurimiens avec ses teintes d'or etc et même dans les formes et son arme également sinon il n'a pas tant de propriétés qui laissent penser à l'Egypte au final enfin à Shurimiens mais on reconnaît quand même bien son côté son côté guerrier son côté bestial son côté sauvage tout simplement parce que son regard de prédateur fait bien flipper il est un petit peu trapu un petit peu avec ses grosses griffes etc il est mastodonte il est massif avec sa grosse armure on sait tout de suite à quel genre de personnage on a à faire mais pour en apprendre davantage et être sûr de ne pas se tromper sur ce personnage nous allons sans plus attendre lire la biographie de Renekton pendant la lecture des biographies je ne m'interromps pas pour que le live soit enfin la lecture soit le plus fluide et la plus agréable possible je vous souhaite donc à tous une bonne écoute de cette biographie et vous dis à tout à l'heure pour la suite du live bonne écoute Renekton dévoreur des sables originaire du désert brûlant de Shurima Renekton est un transfiguré terrifiant animé par la rage il était autrefois le guerrier le plus respecté de l'empire de Shurima dont il avait mené des armées vers la victoire à maintes reprises cependant après la chute de l'empire Renekton fut enseveli sous les sables petit à petit alors que le monde changeait il sombra dans la démence désormais libre son unique souhait est de retrouver et de tuer son frère Nasus qui, croit-il dans sa folie est responsable des siècles qu'il a passé dans les ténèbres Renekton était né pour le combat dès son plus jeune âge il passait son temps à se battre il n'avait peur de rien et savait très bien se défendre contre les enfants plus âgés ses bagarres avaient le plus souvent pour origine des questions de fierté car Renekton refusait de céder ou de laisser quelqu'un l'insulter sans réagir tous les soirs il rentrait chez lui le corps couvert de bleus et dentailles son grand frère Nasus bien plus sérieux que lui désapprouvait toute cette violence mais Renekton y prenait un immense plaisir Nasus quitta bien vite le foyer lorsqu'il fut accepté dans le prestigieux collège du soleil pendant ses longues années d'absence Renekton tomba dans une spirale de violence toujours plus féroce lors de ses rares séjours à la maison Nasus était horrifié de voir son jeune frère rentrer tous les soirs en sang après une nouvelle rixe craignant que sa nature profondément violente ne le conduise en prison ou pire au cimetière Nasus l'aida à rejoindre l'armée chourimienne officiellement Renekton était trop jeune pour l'incorporation mais son grand frère fit jouer ses relations pour circonvenir le règlement pour Renekton la discipline stricte de l'armée fut une bénédiction en quelques années à peine il devint l'un des capitaines de guerre les plus crains et les plus doués de Chourima et participa directement aux nombreuses guerres d'expansion de l'Empire il gagna une réputation d'homme rude et féroce mais aussi brave et honorable Nasus lui devint un général décoré et les deux frères participèrent à de nombreuses campagnes ensemble malgré leurs différences de tempérament et leurs désaccords fréquents ils ne se quittaient presque pas Nasus se spécialisait dans la stratégie la logistique et l'histoire tandis que Renekton était un maître du combat l'un planifiait les guerres l'autre les gagnait Renekton obtint le titre de gardien de Chourima après avoir remporté une bataille désespérée sur l'un des cols bordant l'Empire une force d'invasion avait débarqué sur la côte méridionale et s'était mise en route vers la cité isolée de Zureta si personne ne l'arrêtait la cité allait certainement être rasée et sa population massacrée face à une armée dix fois plus nombreuse qu'eux Renekton et son contingent ne se démontèrent pas déterminés à gagner du temps pour que la cité soit évacuée personne ne s'attendait à ce que Renekton survive à cette bataille encore moins à ce qu'il la gagne il défendit le col pendant un jour et une nuit le temps qu'une force de soutien menée par Nasus le rejoigne mais il ne restait plus alors qu'une poignée de combattants ennemis estropiés Renekton fut considéré comme un héros il combattit sur de nombreux fronts pendant plusieurs décennies sans jamais perdre une seule bataille sa présence suffisait à galvaniser ses troupes et à terrifier ses ennemis il remporta victoire après victoire si bien qu'il avait la réputation de gagner des guerres sans même lever une épée Renekton commençait à peine à montrer les signes de l'âge sous ses traits de vétéran grisonnant et couvert de cicatrices quand il apprit que son frère était aux portes de la mort il rentra au plus vite proclama que conformément à la volonté du soleil il devait alors accomplir le rituel de l'ascension tous les habitants de la cité se réunirent pour assister au rite sacré mais la maladie de Nasus l'avait affaibli à un point tel qu'il n'avait plus la force de grimper les marches menant à l'estrade de l'ascension dans un ultime dans un ultime acte d'amour et d'abnégation Renekton souleva son frère de ses propres bras et escalada les dernières marches bien conscient qu'il risquait d'être pulvérisé par l'immense énergie du disque solaire ce sacrifice lui semblait dérisoire s'il pouvait assurer la survie de son frère car il n'était rien de plus qu'un guerrier talentueux certes mais bien inférieur aux talents inouïs d'érudit de penseur et de général de son frère il savait que Shurima aurait besoin de Nasus dans les années à venir mais Renekton ne fut pas réduit en cendres dans la lumière éblouissante du disque solaire les deux frères furent saisis et renouvelés quand l'éclat se dissipa deux nouveaux êtres transfigurés se tenaient devant la foule Nasus son corps longiligne surmonté d'une tête de chacal et Renekton désormais semblable à un imposant crocodile leur nouvelle forme semblait des plus appropriées le chacal était souvent considéré comme l'animal le plus fin et le plus rusé tandis que le crocodile incarnait une violence impassible qui était parfaitement à l'image de Renekton Shurima se félicita de pouvoir compter sur ses nouveaux demi-dieux pour assurer la sécurité de l'empire si Renekton était déjà considéré comme un héros de guerre il était désormais un transfiguré doté de pouvoir dépassant l'entendement il était plus fort et plus rapide que n'importe quel mortel et semblait proprement insensible à la douleur bien que les transfigurés ne fussent pas immortels leur longévité était grandement augmentée et ils pouvaient servir l'empire pendant des siècles commandé par Renekton l'armée de l'empire Shurimien était devenue invincible il avait toujours été un commandant impitoyable et un terrible guerrier mais grâce à sa nouvelle forme il détenait désormais un pouvoir exceptionnel avec les soldats de Shurima il triompha dans nombre de batailles sanglantes sans jamais trahir la moindre forme de clémence la légende de ses exploits traversa le monde bien au-delà des frontières de l'empire il acquit chez ses ennemis le titre de dévoreur des sables et loin de repousser le surnom il s'en fit gloire certains Nasussi compris finirent par penser qu'une partie de l'humanité de Renekton s'était évanouie lors de sa transformation au fil des ans il devenait de plus en plus cruel et son amour du sang n'avait plus rien de naturel les rumeurs parlaient des atrocités qu'il avait commises au nom de la guerre il n'en restait pas moins un fidèle défenseur de sa patrie et servait chaque nouvel empereur avec la même loyauté s'assurant que la gloire et la paix de Chourima perdurent au fil des siècles un jour lors du règne de l'empereur Asir on lui fit savoir qu'un élémentaire de feu s'était échappé du sarcophage magique qui le retenait prisonnier dans une prison souterraine il avait ravagé un village Chourimien avant de s'enfuir vers l'est à travers le désert Renekton et Nasus se mirent en route pour tenter de rattraper le monstre légendaire pendant leur absence le jeune empereur manipulé par son mage Xéras tenta de joindre leur rang et de devenir à son tour un transfiguré le résultat fut catastrophique alors que Renekton et Nasus étaient à une journée de marche de la capitale ils ressentirent tout de même l'onde de choc produite par le désastre du rituel de l'ascension conscient qu'il venait de se passer quelque chose de grave ils rentrèrent en hâte et découvrirent que la cité autrefois glorieuse était désormais en ruine Azir avait été tué tout comme une grande partie des habitants et le disque solaire vidé de sa puissance était en train de s'effondrer à l'épicentre de la catastrophe ils trouvèrent Xéras transformé en un être d'énergie maléfique pure les frères pensèrent alors enfermer Xéras dans le sarcophage magique qui avait servi avant cela à retenir l'être de feu ils combattirent un jour et une nuit mais le mage était si redoutable qu'il était impossible de le contenir il brisa le sarcophage en morceaux et les noya sous des sorts dont il puisait l'énergie dans le disque solaire lui-même qui finit par s'écraser au sol alors que leur combat faisait rage conscient qu'il ne pouvait pas détruire Xéras Renekton se décida à l'attirer jusqu'à la tombe des empereurs implorant son frère de les y enfermer pour l'éternité Nazus comprenant qu'il s'agissait du seul moyen d'arrêter Xéras suivit à contre-coeur les ordres de son frère et alors que les deux guerriers s'évanouissaient dans l'obscurité Nazus s'éla la porte du tombeau derrière eux mais le combat entre Xéras et Renekton se poursuivit dans les ténèbres ils combattirent pendant d'innombrables années alors que dans le monde extérieur la civilisation autrefois prospère de Shurima achevait de tomber en poussière Xéras empoisonna Renekton de ses paroles si bien qu'au bout de plusieurs siècles son venin et les épaisses ténèbres achevèrent de le corrompre le mage avait réussi à convaincre Renekton que Nazus l'avait emprisonné délibérément jaloux de sa réussite et qu'il refusait de partager le privilège de son ascension la raison de Renekton se fissura peu à peu il ne restait plus alors à Xéras qu'à s'immiscer dans ses fêlures pour corrompre son âme et lui donner une perception faussée de ce qui était vrai ou imaginaire des milliers des milliers d'années plus tard quand la tombe des empereurs fut ouverte par la mercenaire Sivir Renekton et Xéras s'échappèrent Renekton cracha toute sa colère et s'élança comme un éclair vers le désert de Shurima humant l'air pour retrouver l'odeur de son frère Renekton erre désormais au milieu des dunes impatient de retrouver et de tuer Nazus ce traître qui l'avait livré à la mort son rapport avec la réalité est désormais plus que ténu et s'il semble parfois conserver la stature et la gloire du héros qu'il était autrefois il n'est plus en réalité qu'une bête froide et enragée animée par sa soif de sang et de vengeance et c'en est tout de la biographie de Renekton waouh ça laisse présager du bon pour sa nouvelle ou pour l'histoire en général de ce champion et de Shurima je trouve que les relations entre les personnages sont vachement bien exploitées vachement bien explorées et les personnages très bien construits parce que vu qu'on a des micros éléments de chaque personnage lors de chaque nouvelle c'est à dire que la nouvelle enfin la biographie ou la nouvelle dédiée à Renekton va aussi nous donner des infos sur Nazus qui va aussi nous donner des infos sur Xeras qui va aussi nous donner des infos sur Azir etc je trouve qu'au fur et à mesure on a un kaléidoscope de point de vue sur tout ce qui se passe sur comment sont les personnages quel est leur psyché et quels sont les événements qui ont lieu donc je trouve que ça prend vraiment de l'ampleur et ça prend vraiment de la force quand on lit toutes les biographies et toutes les nouvelles ensemble de tous les personnages de Shurima je trouve que ça a vraiment de l'impact et du coup bonsoir et bienvenue sur ce live à Zikael So Famous et Jumpy bienvenue ça me fait plaisir que vous soyez là j'espère que vous allez bien et sinon on n'a pas appris grand chose de plus si ce n'est que du coup le découpage de son évolution est beaucoup plus clair et beaucoup plus explicite c'est à dire qu'il a vraiment cette relation de respect avec Nazus son frère et même si Nazus le désapprouve pour sa grande violence naturelle il forme un bon duo on va dire un bon duo protecteur de Shurima et sa violence c'est Renekton qui finit par entrer dans l'armée et devenir un guerrier protecteur de la cité donc au final ça lui va plutôt bien en plus il a quand même fait des actes de noblesse on pourrait dire parce que voilà par exemple le village de Zureta il l'a défendu à lui seul quasiment des envahisseurs donc c'est ça que j'aime bien c'est que cette toile d'araignée de plein de nouvelles fait qu'on peut un peu plus étoffer les personnages et qu'ils aient un peu plus de nuances un peu plus de profondeur donc là on voit que Renekton malgré sa violence malgré son goût pour le sang c'était plutôt quelqu'un de respecté de respectable même c'est plutôt quelqu'un de gentil avec un code d'honneur etc une éthique il était prêt à se sacrifier en considérant que c'était plus important Nasus que lui pour un Shurima donc encore une fois plutôt un bel acte après quand il est devenu transfiguré et qu'il est donc devenu un espèce d'humanoïde crocodile là il a commencé à vriller encore plus dans la violence et dans le sang et enfin la goutte d'eau qui fait déborder le vase ça a été son enfermement avec Zeras durant des siècles d'ailleurs ça c'est cool parce que là ils l'ont beaucoup précisé je sais pas s'ils l'avaient autant précisé dans les lives précédents mais là ils ont beaucoup précisé que ça a duré des siècles et ça permet un peu plus d'avoir une temporalité dans la tête de se dire ah ok les transfigurés ont une longévité une une espérance de vie très longue et entre le moment où ils ont été enfermés et où Shurima s'est complètement effondré et le moment où Shurima est revenu il y a eu des siècles donc vraiment énormément de temps quoi et donc ces siècles en compagnie de Zeras enfermés auront finalement fini de le faire de le faire vriller dans la rage la plus absolue puisque maintenant sa seule envie c'est de tuer Nasus qui l'aurait trahi et qui l'aurait voilà qui l'aurait enfermé à dessein alors même que à la base c'est Renekton qui a proposé à Nasus de s'enfermer avec Zeras parce que c'était la seule solution donc c'est marrant de voir à quel point Renekton s'est vraiment retourné et s'est laissé s'est laissé happé par le mal et par les beaux les belles les belles paroles de Zeras bah de rien Jumpy le but était pas tellement de faire un récapitulatif mais au final c'est ça qui est bien avec les lives sur Shurima je trouve c'est que encore une fois c'est ce que je dis ça forme une fresque globale il y a tellement tout qui se recoupe qu'il faut reprendre tous les éléments pour les remettre en perspective et c'est comme ça que je trouve que l'histoire prend de plus en plus d'ampleur et d'impact ouais d'assise donc je commence à être vraiment fan et je pense que pour le moment je saurais pas dire si c'est ma si c'est ma série de nouvelles préférées parce que j'aime beaucoup beaucoup les nouvelles sur Bilgewater j'y peux rien Bilgewater c'est vraiment la région que j'adore mais en termes de structure et de d'organisation scénaristique et ouais et stylistique même pour le moment je trouve que c'est ce qui est le mieux géré tout cet arc sur Shurima ah bah ouais les pirates de Bilgewater forcément ça trouve ça trouve ça trouve l'amour dans mon coeur sur ce nous allons passer à la partie suivante de nos lives de découverte il est l'heure donc de jeter un oeil à la carte de Runeterra comme d'habitude nous nous dirigeons sur le continent du sud pour aller sur Shurima Shurima empire du désert en ruine gouvernement empire divin attitude envers la magie convoitise technologie inconnue environnement général désert aride Shurima était autrefois une civilisation rayonnante qui s'étendait sur tout le continent méridional mais qui tomba en ruine après la chute de son empereur-dieu au fil des millénaires les histoires de son ancienne gloire devinrent des mythes et des légendes de nos jours ces habitants nomades tentent de subsister dans le désert ou deviennent mercenaires et pourtant certains osent encore rêver de rendre sa gloire d'antan à Shurima donc voilà ça je vous le lis à tous les lives sur Shurima mais c'est bien je vais refaire une petite introduction pareil je vais vous relire le disque solaire parce que c'est très important pour tous les personnages qui sont transfigurés pour tous les personnages qui sont des demi-dieux donc le disque solaire outil antique de l'ascension l'outil utilisé jadis par les Shurimiens pour le rituel de l'ascension il tomba en ruine en même temps que leur empire mais il baigne désormais à nouveau dans la lumière du soleil donc voilà le disque solaire c'est vraiment le lieu principal où des simples hommes entre guillemets deviennent les demi-dieux des transfigurés et c'est aussi l'image de Shurima entre guillemets de la grandeur de Shurima puisque quand elle s'est effondrée ça a fait s'effondrer tout le pays et ensuite quand Shurima qu'on va dire renaît de ses cendres c'est le disque solaire aussi qui renaît de ses cendres si vous voulez plus d'infos genre sur Resurgie des sables etc je vous invite à voir les lives précédents on a déjà lu tout ça par contre on va se trouver encore une fois un nouveau petit point à lire ensemble qu'est-ce qu'on pourrait lire je sais qu'il y avait une ville quelque part que j'avais laissé de côté volontairement pour qu'on puisse lire ça ensemble parce que c'était en rapport à Renekton ah bah tiens c'est celle-ci c'est ce point-ci et pourtant ce n'est pas une ville dont on a parlé dans la biographie puisque dans la biographie on a parlé de Zureta du coup je m'attendais à ce qu'on aille voir Zureta il n'y a pas Zureta d'ailleurs attendez on peut peut-être zoomer encore davantage pourquoi les noms de ces villes-là ne s'affichent pas d'habitude ça le fait il y a peut-être il y a peut-être un bug sur le site là actuellement je ne sais pas d'habitude tous ces petits points blancs c'est des noms de villes donc peut-être qu'on aurait vu Zureta parce que c'est une ville méridionale du coup que Renekton a sauvé donc ce serait peut-être une île comme ça près de la mer qui était censée être envahie bon bref on ne saura pas ce soir malheureusement si la prochaine fois ça ne bug pas on essaiera de checker vous voyez que petit fait rigolo il y a une rivière qui s'appelle la rivière Renek donc voilà avec Renekton c'est rigolo je suppose que Renek ça doit vouloir dire dans la langue chourignienne ça doit vouloir dire quelque chose qui a du sens genre par rapport à la rage peut-être ou par rapport au crocodile peut-être j'en sais rien en tout cas nous allons nous intéresser à la ville de Zirima le camp de marchands ah bah il n'y a pas mince je pensais qu'il y aurait des photos etc mais il n'y en a pas Zirima un camp de marchands où les commerçants et les explorateurs viennent souvent se rassembler avant de partir à l'aventure dans le grand Sai ah je suis deg qu'il n'y ait pas plus d'infos que ça j'aurais bien aimé vous montrer du coup le grand Sai c'est le grand désert on le voit ici bon moi je vais peut-être vous montrer un autre point alors qui n'aura peut-être aucun rapport avec Renekton je ne sais pas quoi vous montrer allez on va regarder les fouilleurs je pense on va regarder les fouilleurs je ne sais pas si je l'ai déjà montré en live ah si il me semble l'avoir déjà montré aussi ah quoi que non bon voilà on va regarder ça du coup fouilleurs habitants de Shurima les fouilleurs de Shurima vivent en volant nourriture biens et marchandises la plupart du temps ils s'aventurent dans les ruines des villes abandonnées et ravagées par le sable les fouilleurs sont les cibles principales des pillards quand ils progressent à pied ils chevauchent donc souvent des fendeurs de dunes pour échapper aux embuscades mais l'illustration me dit quelque chose mais je ne crois pas qu'on l'ait déjà lu enfin je ne sais pas c'est bizarre d'ailleurs je vous invite si vous voulez vraiment être complétiste au maximum soit à regarder tous les lives et du coup dans chaque partie un oeil à la carte je vous détaille des points différents de la map des points d'intérêt différents avec des illustrations des textes explicatifs qui donnent un peu plus de contexte à l'histoire et à l'univers sinon je vous invite tout simplement à vous même à aller vous amuser le site c'est universe.leagueoflegende.com et la carte c'est map.leagueoflegende.com tout simplement fendeur de dune ces grandes créatures traversent le désert en trajectoire cyclique elles se nourrissent des insectes et des diverses petites créatures négligées par les bêtes du désert les fouilleurs mémorisent souvent les trajectoires qu'empruntent ces créatures et sautent sur leur dos pour les chevaucher ah c'est stylé d'accord je me disais pourquoi ils se déplacent de manière cyclique etc bon vu que c'est un peu c'est un peu encore à l'état d'esquisse il n'y a pas beaucoup de détails on est presque limite à se demander où est le cul où est la tête mais a priori vu l'emplacement des pattes je suppose que la tête c'est ici et que la queue c'est ici on voit à quel point c'est gigantissime par rapport à un humain et je trouve que c'est pas mal inventif je trouve ça assez stylé comme bête en plus son dos on dirait quasiment une montagne donc dans un désert de roches on pourrait carrément croire que c'est un simple rocher je trouve ça vachement sympa par contre je ne comprends pas pourquoi elle traverse le désert en trajectoire cyclique ah ouais non cyclique donc ça ne veut pas forcément dire cylindrique ça veut juste dire qu'elles font toujours le même trajet peut-être elles se nourrissent des insectes et des diverses petites créatures négligées par les bêtes du désert ok ouais donc en gros c'est des c'est des animaux colossaux mais qui n'ont pas l'air très pas très prédateurs donc c'est un peu des sortes de dinosaures genre diplodocus quoi si on en suit à peu près ce qu'on lit là et du coup c'est pas mal je trouve ça je trouve ça vachement bien trouvé vachement original ce délire de voilà ils ont ils ont leur petit parcours un peu comme je sais pas moi comme les oiseaux pourraient avoir leur parcours bien défini selon la période de l'année s'ils migrent etc voilà eux ils ont leur petit parcours et du coup les habitants de Shurima ont vu leur parcours et se sont dit tiens on va pouvoir les utiliser pour pour les chevaucher et se déplacer plus rapidement je trouve ça je trouve ça marrant je trouve ça intelligent et je trouve ça assez original assez astucieux pour étoffer l'univers voilà encore une fois si vous voulez plus d'infos sur tous les points qu'on trouve en Shurima regardez les lives précédents sur Shurima ou regardez les lives suivants sur Shurima mais je ne vais pas m'apesantir davantage là dessus ce soir pour en garder un petit peu pour les prochains quand même et du coup nous allons passer au dessert j'ai envie de dire à ce qui nous intéresse le plus dans ces lives la lecture de la nouvelle ça sera donc la nouvelle le renouveau des ténèbres nouvelle encore une fois en lien à Renekton je le rappelle Zika, Elf, Famous Théo, Mind, Miss Fortune ou Gangplank même pas même pas même pas je les ai plutôt pas mal joués à une époque et je suis assez fan des deux champions mais je ne sais pas si je les ai même main un jour en fait je les ai beaucoup joués à une période mais j'aime bien tous les persos de tous les persos de Bilgewater je pense que ceux que j'ai le plus main de Bilgewater c'est Twisted Fate Twisted Fate c'est mon amour même si aujourd'hui je ne le joue pratiquement plus mais c'est l'un de mes premiers amours Twisted Fate et en ce moment à l'heure où on parle les persos de Bilgewater que je sors le plus ça doit être il à oeil quand on me casse les couilles genre quand je viens de faire trois loups à la suite en me prenant des stompes et que les gens m'énervent avec des persos tard je sors il à oeil et ça fait tout le monde d'accord sinon le perso que je vois le plus joué et le plus m'amuser avec en ce moment de Bilgewater ça doit être Pyke ça ça me fait bien bien délirer Pyke bref je me perds avec des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec le live de ce soir je m'en excuse mais on retourne directement dans la découverte je vous souhaite à tous une bonne écoute pendant la lecture de la nouvelle bien sûr je ne m'interromperai pas pour que ça soit fluide et agréable au maximum et je vous reviens donc dans quelques minutes ça ne devrait pas être très très long je pense je vous reviens donc pour l'outro d'ici 10, 15, 20 minutes grand maximum je pense et puis voilà bonne écoute Jumpy bonne écoute Zikaël bonne écoute à tous ceux qui sont dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur Youtube je vous dis à tout à l'heure le renouveau des ténèbres suis-je un dieu ? il ne le savait plus autrefois peut-être quand le disque solaire brillait d'un éclat d'or pur au sommet du grand palais au milieu pilier il se souvenait d'avoir tenu un vieillard dans ses bras de leurs deux corps portés vers le ciel par les rayons du soleil toutes ses souffrances et sa douleur s'étaient évanouis alors qu'il renaissait dans la lumière mais si ce souvenir était bien le sien cela voulait-il dire qu'il avait jadis été mortel ? il le pensait mais il ne s'en souvenait pas ses pensées étaient semblables à une nuée de mouches des dunes une myriade de souvenirs dispersés qui s'agitaient frénétiquement dans son crâne allongé quelle est la réalité ? que suis-je à présent ? cet endroit cette grotte sous les sables tout cela était-il réel ? il le pensait mais il n'était plus sûr de pouvoir faire confiance à ses sens aussi loin qu'il pouvait se souvenir il ne voyait que les ténèbres des ténèbres atroces infinies qui collaient à lui comme un suaire mais ensuite les ténèbres avaient été dissipées et il avait été projeté de nouveau vers la lumière il se souvenait de s'être frayé un chemin à coups de griffes à travers le sable la terre autour de lui s'agitant et tremblant alors que quelque chose qui avait été enterré et oublié depuis des lustres se hissait de nouveau vers la surface des statues immenses et effrayantes émergèrent des sables des guerriers en armure avec des têtes démoniaques se penchaient sur lui c'était les dieux antiques d'une culture morte depuis longtemps les fantômes belliqueux se dressèrent au-dessus du sable ils s'enfuient pour échapper à leur colère quittant ainsi cette ville qui renaissait au cœur du désert tandis que la lumière irradiait le ciel dans lequel tournoyaient les lunes et les étoiles ils se souvenaient d'avoir erré à travers le désert l'esprit embrasé par des visions de sang et de trahison de palais titanesques et de temples d'or réduits en poussière en une fraction de seconde des siècles de progrès balayés à cause de la vanité et de l'orgueil d'un seul homme mais s'agissait-il de son orgueil ? il ne le savait pas mais il craignait que cela ait pu être le cas la lumière qui avait autrefois remodelé sa chair le faisait aujourd'hui souffrir elle le brûlait et consumait son âme alors qu'il traversait le désert tel un vagabond seul et perdu tourmenté par une haine qu'il ne s'expliquait pas il avait trouvé refuge face à cette lumière implacable mais même ici alors qu'il pleurait à genoux dans cette grotte humide le chuchoteur l'avait retrouvé les ombres sur les murs ondulaient autour de lui murmurant sans relâche alimentant sans cesse son amertume il pressait contre ses tempes ses longues mains noueuses désormais pourvues de griffes acérées mais il ne parvenait pas à échapper celui qui l'accompagnait désormais dans les ténèbres il ne le put jamais le chuchoteur lui susurrait des histoires évoquant sa honte et sa culpabilité il lui parlait des milliers de personnes qui avaient péri à cause de lui qui n'avaient jamais eu la chance de vivre leur vie à cause de son échec une partie de lui croyait que ses récits n'étaient que des fables douce heureuses des fictions mensongères qu'on lui racontait assez souvent pour qu'il ne soit plus capable de distinguer le vrai du faux le chuchoteur lui rappelait la lumière qui était scellée lui montrait le visage de chacal de chacal de l'homme qu'il avait trahi et l'observait avec mépris tandis qu'il le condamnait aux ténèbres abyssales pour l'éternité des larmes se formèrent au coin de ses yeux affaiblis par la cataracte et les essuya d'un geste plein de colère le chuchoteur connaissait chaque entrée secrète vers son esprit il déformait chaque certitude qu'il avait pu avoir autrefois chaque vertu qui avait fait de lui un héros vénéré comme un dieu à travers tout Shurima ce nom avait un sens pour lui mais il s'effaçait comme un mirage dans le désert seulement retenu dans la prison de son esprit par des chaînes de démence ses yeux jadis aussi perçants et si vifs étaient embrumés après les siècles qu'il avait passé dans les ténèbres infinies sa peau autrefois solide comme une armure de bronze était aujourd'hui terne et craquelée de la poussière s'échappait de ses multiples blessures comme du sable peut-être était-il en train de mourir il le pensait mais cette idée ne le trouvait pas vraiment il avait vécu une ère entière et souffert depuis bien trop longtemps pour craindre la annihilation pire encore il n'était même plus sûr de pouvoir mourir il observa l'arme qui se trouvait devant lui une hache en forme de croissant de lune sans poignet elle appartenait à un roi guerrier d'Ikatia mais soudain il se rappela vaguement d'avoir brisé son manche en même temps qu'il avait brisé l'armée de son porteur il se souvint l'avoir reforgé mais impossible de se remémorer pourquoi peut-être allait-il l'utiliser pour se troncher la gorge et voir ce qui se produirait son cou allait-il ruisseler de sang ou n'y trouverait-il que de la poussière non il n'allait pas mourir ici pas encore le chuchoteur lui dit que la destinée avait encore un autre rôle à lui offrir il avait encore du sang à faire couler une soif de vengeance à étancher le visage de chacal de celui qu'il avait condamné aux ténèbres flottait dans son esprit et chaque fois qu'il le voyait la haine gravée dans son cœur refaisait surface il leva les yeux vers le plafond de la grotte tandis que les ombres se dissipaient révélant les fresques grossières des mortels des images antiques si passées qu'elles étaient presque invisibles décrivaient la cité du désert dans toute sa splendeur des rivières d'eau pure et fraîche s'écoulaient dans ces rues parsemées de colonnes et les rayons bienfaisants du soleil donnaient vie à un extraordinaire jardin au sein d'un paysage rendu fertile il vit un empereur portant un home en forme de tête de faucon siégeant au sommet d'un immense palais une silhouette vêtue d'une robe sombre à ses côtés en dessous d'eux se trouvaient deux géants en armure préparés pour la guerre l'un était une bête semblable à un crocodile armé d'une hache en forme de croissant de lune l'autre était un guerrier érudit à tête de chacal dans cette forme reptilienne il reconnut son incarnation transfigurée croquée ici par un mortel émerveillé il tourna son regard vers le deuxième guerrier le temps avait presque entièrement effacé des inscriptions anguleuses sous l'image mais elles étaient suffisamment lisibles pour qu'il déchiffre le nom du traître Nasus dit-il mon frère et à présent que la source de ces tourments avait de nouveau un nom sa propre identité lui fut révélée comme le soleil émergeant d'un nuage de tempête je suis Renekton siffla-t-il entre ses crocs le dévoreur des sables il leva sa lame en forme de croissant et se dressa de toute sa hauteur tandis que la poussière accumulée par le temps tombait de son armure ses vieilles blessures se refermèrent sa peau craquelée se reconstitua et son cuir souple de crocodile reprit sa belle couleur de jade il avait enfin retrouvé un but autrefois le soleil lui offrit une renaissance à présent les ténèbres l'accompagnaient une force nouvelle parcourut son corps monstrueusement puissant ses muscles gonflaires et ses yeux ranimés par la haine brûlèrent d'une flamme rouge à l'évocation de Nasus il entendit le chuchoteur lui parler de nouveau mais il ne prédit plus attention à sa voix il serra son poing griffu et toucha l'image du guerrier à tête de chacal avec la pointe de sa lame tu m'as laissé seul dans les ténèbres mon frère dit-il pour cette trahison tu mourras et s'en est terminé de la nouvelle le renouveau des ténèbres nous passons à l'outro de ce live waouh j'ai trouvé ça génial je ne sais pas ce que vous en aurez pensé mais j'ai trouvé ça génial là je vais parler purement mais alors purement stylistique c'est à dire que je ne sais pas qui a écrit ça malheureusement on n'a pas le nom de l'auteur cette fois-ci mais purement stylistiquement je trouve que l'histoire est super bien écrite je trouve que il y a des trouvailles dans la manière de tourner les phrases je trouve que c'est vraiment bien écrit littérairement il y a vraiment une licence poétique presque je trouve que c'est très bien écrit que les mots sont très bien agencés que les phrases sont très bien agencées j'ai beaucoup aimé cette nouvelle je pense que c'est l'une de mes favorites pour être franc ça fait 30 épisodes qu'on fait des lives de découvertes donc ça fait 30 nouvelles environ et ouais je pense que c'est l'une de celles que j'ai trouvé la mieux la mieux enfin les mieux l'une de celles que j'ai trouvé la mieux écrite je trouve que il y a vraiment des qualités littéraires pour le coup dans cette nouvelle j'ai beaucoup beaucoup apprécié et en plus encore une fois je me répète mais ça retrouve des comment dire il y a des éléments qu'on retrouve de nouvelle en nouvelle d'histoire en histoire et ça forme quelque chose de beau putain c'est super beau ça marche en miroir ça marche en parallèle ça marche en référence etc là par exemple le renouveau des ténèbres il y a cette idée de renouveau donc qui était même dans le texte de dire que une fois c'est la lumière du soleil qui l'a fait naître et cette fois-ci son renouveau c'est les ténèbres et ben ça fait directement penser à son frère et à la nouvelle de son frère Ouroboros qui était aussi du coup sur le modèle du cycle ou encore justement la cité globale donc la cité de Shurima qui a vécu un âge d'or qui s'est effondré et qui renaît de ses cendres donc j'aime bien cette idée de renouveau cette idée de cycle qui est inscrit dans toutes les nouvelles qu'on lit récemment mais qui ne se traduit pas de la même manière d'un personnage à l'autre et là notamment Renekton qui a pris une voie tout à fait différente mais ce que j'aime surtout c'est le travail dans la nouvelle sur un personnage qui a vécu tellement longtemps seul enfin seul justement c'est ça qui est bien aussi mais tellement longtemps seul avec des guillemets dans le noir loin de tout etc qu'il est limite amnésique qu'il est limite il a tellement passé de siècles dans ses ténèbres qu'il ne s'est limite plus qui il est qu'il ne s'est limite plus ce qui s'est passé et du coup qu'il se laisse influencer et ça je trouve ça très bien amené parce que sa présence n'est pas trop n'est pas trop appuyée c'est assez subtil mais justement je trouve que ce soit mieux que ce soit subtil les rares mentions du chuchoteur suffisent à nous faire comprendre que Renekton en fait se laisse totalement berner par cette confusion mêlée aux suggestions du chuchoteur c'est à dire qu'il y a à la fois la confusion et l'évanouissement des souvenirs presque l'amnésie en plus l'image aussi de l'aveuglement vu qu'il est dans les ténèbres et qu'il perd la vue entre guillemets petit à petit pareil tout ça en fait c'est ça qui est trop bien c'est que tous les éléments concordent pour aller dans le même sens donc voilà c'est toute cette confusion des sens cette confusion du passé qui se perd des souvenirs qui se perdent et du coup des suggestions du chuchoteur Xeras qui forme le renouveau de Renekton empli de haine empli de rage je trouve ça vraiment vraiment très très cool le délire d'avoir trouvé un petit surnom pour Xerath enfin Xeras et de l'avoir surnommé le chuchoteur je trouve en plus ça claque bien enfin ouais je trouve que c'est vraiment vraiment bien écrit je suis vraiment très heureux de la lecture de ce soir et sinon j'y repense là comme ça mais tant que j'y pense je le dis le dernier petit détail qui est cool aussi à apprendre mais ça c'est vraiment pour les jusqu'au boutiste de voir du coup qu'a priori l'arme de Renekton serait une arme venant d'Ikatia donc ça c'est assez intéressant parce que Ikatia sur la map c'est totalement à l'opposé mais pourtant ça fait déjà plusieurs nouvelles qu'on nous parle d'une guerre entre Ikatia et Shurima donc c'est assez intéressant parce qu'ils sont vraiment diamétralement opposés sur la map et apparemment il y a eu des contacts et des guerres entre Ikatia et Shurima donc intéressant de voir que Renekton a récupéré une arme d'une armée Ikatia qui l'a défait et c'est super bien décrit ouais je suis tout à fait d'accord avec toi Jumpy tout à fait d'accord tout à fait d'accord nous allons donc pouvoir mettre fin à ce live je reviens sur la page précédente la prochaine fois nous nous intéresserons aux champions Sivir avec la nouvelle O très bizarre comme notre nouvelle on verra quand ça se goupille ça sera pas plus tard que dans deux jours ça va aller très très vite ça sera donc dimanche à 21h et du coup je le répète comme je l'ai dit en début de live j'ai fait le topo des lives à venir sur les semaines mois à venir je peux vous donner un emploi du temps assez précis donc je le répète demain nous sommes samedi donc demain il pourrait y avoir un live d'illustration mais je suis pas sûr parce qu'en ce moment je suis vraiment pas très motivé à l'illustration et en ce moment je retravaille la musique donc je pense que je vais plutôt me focaliser sur la musique quelque temps enfin bref demain peut-être un live d'illustration mais j'en doute la chose qui est beaucoup plus probable c'est un live sur Alice retour au pays de la folie justement t'en parlais Jumpy donc demain soit un créneau de 13h à 16h soit un créneau à partir de 21h sur Alice retour au pays de la folie je pense dimanche ça sera donc le live sur Sivir et la nouvelle eau mardi ça sera le live sur Scarner et Chansonge et les jours à venir je vous tiendrai au courant en temps voulu par exemple lundi il pourrait très bien y avoir un live sur Seat Leaves et ainsi de suite mais ça je vous remettrai au courant et comme d'habitude je vous mets au courant au jour le jour sur Discord sur Facebook sur Twitter donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous ces réseaux si vous voulez vraiment avoir le programme très clair très défini voili voilou je pense que je vais m'arrêter là on a fait un bon petit live je suis bien content merci à ceux qui sont passés merci Zickel So Famous merci Jumpy je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming bye bye Sous-titrage ST' 501